Bonjour à tous, un sourd a la parole. Mais Vivien, tu es sourd ? Ben oui, c'est pas parce que je parle que je ne suis pas sourd. Oui mais Vivien, tu es sourd et tu ne signes pas ? Ben non, un sourd n'est pas égale l'angle des signes. Un sourd peut parler, peut aussi signer, peut aussi lire sur les lèvres. Il utilise tout type de moyens de communication. C'est comme les entendants, ils n'utilisent pas que le français en France. Ils peuvent utiliser d'autres langues pour se faire comprendre. Enfin, il faut trouver d'autres personnes qui comprennent la langue. Ben c'est la même chose pour les sourds. Je peux très bien apprendre l'anglais des signes, mais si je trouve personne d'autre qui signe, ça ne sert à rien. Ben comme moi j'ai grandi au milieu des entendants, j'ai essayé de pouvoir oraliser. Surtout que ce sont mes parents qui ont fait le choix de l'oralité. Et après, c'est moi qui ai continué à choisir de parler, de communiquer. Et c'est grâce aussi au théâtre qui m'a permis de m'exprimer en toute simplicité. En articulant, en posant un peu ma voix. Enfin non, ça dépend. Si je suis fatigué, ma voix peut sembler brouillée, un peu brouillonne. C'est les mots qui s'assourdissent. Ben voilà quoi, c'est pas terrible. Voilà, ça arrive à tout le monde, surtout pour les sourds. Enfin, pour les personnes sourds. N'oublions pas qu'on ne résume pas la personne à son handicap. A sa sourdité, à sa sécité, au fauteuil roulant. Tout type de handicap. Bien sûr, je suis sourd, mais je suis aussi une personne. Avec plein d'autres talents, de qualité, des défauts. Comme tout type de personne, avec son vécu, son histoire. Oui, mais Vivien, comment faut-il qu'on parle ? Normalement, en parlant face en face, avec une bonne lumière, pas en contre-jour, dans un environnement calme, ne pas parler avec les mains devant la bouche, on ne tourne pas le dos. Normalement. Et puis, en ne criant pas, ça sert à rien. On est sourd, c'est pas la peine de crier. Et puis, sans articuler exagérément. Sinon, on ne comprend plus rien. Surtout que si on lit sur les lèvres, c'est pas pratique. C'est vrai que j'ai de la chance, parce que je peux entendre des sons. Donc, les lèvres, ça m'aide, mais je peux m'en sortir. Je peux fermer les yeux, et essayer de pouvoir comprendre ce qu'ils disent les autres. Enfin, c'est pas le tout en facile, mais je peux. Et Vivien, pour tes études, comment t'as fait ? Je me suis démerdé. Je regardais sur les voisins pour prendre des notes, je demandais des cours, j'ai fait des recherches. Bon, c'est sûr que pour les profs, je demandais qu'ils me parlent en face, que je sois devant. C'est pas de micro-HF. C'est sûr, à l'époque, je ne connaissais pas encore tous ces outils. Eh oui, je suis un vieux, hein. Quoique, non, pas vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et à partager. Et en fonction de vos remarques, ça me la donnera une autre idée, pour une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501